Musique Bonjour, moi je m'appelle Rokia, je suis le personnage Umi dans la série de Bossanova. Moi j'aime bien mon personnage parce qu'en fait il ne me ressemble pas du tout, mais on n'a pas les mêmes caractères. Moi je suis un peu bêtisière, mais en fait je vais toujours un peu prouver, on va dire. Et voilà, le fait de tourner la série Bossanova, ça m'a appris ce qu'il y avait derrière la caméra, ce qu'il y avait derrière l'écran, les retouches, plein de trucs qu'on ne peut pas voir quand on regarde à la télé un film. Et bah aussi ça m'a appris à faire la comédie, maintenant je sais bien faire la comédie. Et voilà, c'est tout ce que ça m'a appris, ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, j'aime bien, j'aime bien se plonger. J'espère qu'il va continuer encore des années. Bonjour, alors moi je m'appelle Manda Touré, je suis comédienne et je joue le rôle de Ella, la maman de Umi. Moi je m'appelle Matagabin, je suis comédienne aussi et je joue Betty, la fille de Manu et la sœur d'Ella. Moi ce qui me plaît dans le personnage de Betty, c'est son côté qui apparemment serait un petit peu rigide ou de mauvais poids, de mauvaise humeur, mais qui en vérité est une personne aimante quand même. Et puis le fait que ce soit quelqu'un qui fasse partie d'une famille de musiciens, j'aime beaucoup cette idée. Moi ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Ella, c'est que c'est une jeune maman seule finalement. Il n'y a pas de papa dans la famille, mais il y a un grand-père, il y a une tata, il y a une grand-mère et en fait ça suffit complètement. C'est une jeune maman qui n'élève pas seule son enfant, qui l'élève en famille. Je trouve ça très beau. Alors qu'est-ce que j'ai découvert et apprécié avec l'aventure Bossa Nova ? Moi ça a été de travailler avec autant d'enfants, parce que j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec des jeunes, mais pas en aussi grand nombre. Alors c'est super intéressant, on ne s'ennuie pas du tout et franchement, il y a de l'ambiance, non ? J'adore. Moi aussi ce que j'ai découvert avec les enfants, c'est que les enfants ont une grande patience finalement. On croit qu'ils n'en ont pas, mais ils ont beaucoup de ressources à ce niveau-là. Et puis leur spontanéité est toujours intéressante à avoir, ça nous ressource en tant qu'acteur professionnel. Parfois on peut se sentir un peu moins spontané et eux, ils nous redonnent une énergie de jeu qui est appréciable. Complètement. Bienvenue dans Bossa Nova. Moi je fais le rôle de Manu. Sunshine, ma femme, fait le rôle de Sunshine. Voilà, donc c'est mon mari, Manu, Charlotte. Et moi Sunshine, enfin Charlotte, non en fait, Charlotte c'est mon nom comédien. C'est ce que j'aime bien. Et Sunshine, c'est son nom film. Donc on a un couple inoubliable dans l'histoire. Moi ce qui me plaît dans mon personnage, c'est qu'elle est farfelue, elle ne suit aucune règle, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire dans la mienne aussi d'ailleurs. Moi le mien, Manu, c'est un papy qui aime la musique et le rôle il est sympa. Je n'ai jamais joué, je n'ai jamais fait musicien dans la vie. Je voudrais bien faire et là je fais un vrai faux musicien mais ça me fait plaisir. Et puis je joue avec les enfants. Et puis il y a le fait que c'est les enfants qui sont à l'honneur. C'est pour parler de leur futur. Ah oui, ça c'est ça. C'est pour ça qu'on est là-dedans aussi. C'est le principal du film, enfin de la série plutôt. Moi j'ai vu le 20ème longtemps et comme ça se passe dans le 20ème, je ne pouvais pas refuser ça. Oui, c'est vrai que c'est chouette de jouer avec des enfants. Qu'ils soient amateurs, franchement, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Parce qu'ils jouent. Ils sont justes. Ils jouent mieux d'ailleurs que des fois des comédiens qui ne sont pas amateurs. Du coup, nous on se retrouve comme des enfants à côté d'eux. Parce qu'on ne peut pas se la péter adulte. C'est leur monde, c'est leur univers. Et donc, c'est la sincérité qui prime. C'est la sincérité qui prime et ça coule. La spontanéité. Il n'y a rien à fabriquer. Ce qui a été fabriqué, c'est le scénario et tout ça. Et puis, on leur plante. Mais les liens sont nickels. Avec mes filles aussi, qui sont là. Oui, moi je suis d'accord aussi avec toi. Tu n'es pas d'accord toi ? Oh ! Oui, moi je suis d'accord. – Sous-titrage FR 2021